Une histoire absolument hallucinante aujourd'hui. L'affaire Marcel Le Chien, qui a pour théâtre un petit village de l'heure en Normandie, Cornet. Pendant des années et des années, l'instituteur du cours préparatoire, Marcel Le Chien, a tripoté ses élèves, garçons et filles, en toute impunité. Ça se savait, des parents se sont plaints, mais l'éducation nationale a fait l'autruche. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2001, jusqu'à ce qu'un parent d'élève décide de mettre un terme à ses agissements. Et au final, Marcel Le Chien a été jugé, tenez-vous bien, pour 38 agressions sexuelles et 3 viols, qu'il a niés en bloc jusqu'au bout. Je vais vous raconter toute l'histoire, et tout à l'heure pour le débrief, je serai avec la journaliste Blandine Millot, qui a couvert l'affaire à l'époque pour Libération, et que je salue. Bonjour Blandine. Oui, bonjour. Et à tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, la réalisation est signée Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. C'est fou. C'était il y a 20 ans et c'était un autre monde. La société française a beaucoup changé en 20 ans. Elle a ouvert les yeux. Elle ne tolère plus les messieurs qui tripotent les petites filles ou les petits garçons. En vérité, elle ne les a jamais tolérés, mais longtemps, elle a fermé les yeux. Elle a regardé ailleurs. C'est fini, tout ça. Alors considérons cette histoire comme un fait divers, mais aussi comme un morceau d'histoire contemporaine. Nous voilà donc dans la cour de l'école primaire de Cormeil, dans l'Eure, en Normandie. Un tout petit village, un peu plus de 1000 habitants. Un matin de 1996, deux mamans viennent voir la directrice. Madame la directrice, on a un souci. On voudrait vous parler. Dites-moi, dites-moi, de quoi s'agit-il ? Vaudrait mieux qu'on parle dans votre bureau. Vous voulez bien ? Asseyez-vous, je vous en prie. Alors que se passe-t-il ? Voilà. C'est Dimitri. Depuis trois jours, il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Vous savez ce qu'il a fini par me dire ? Que monsieur le chien l'avait mis sur ses genoux. Et il lui avait touché le zizi. Bien. Elle est embarrassée, la directrice. C'est une petite école. Marcel et son collègue. Que faire ? Elle décide d'organiser, hors de tout cadre légal ou administratif, un rendez-vous de conciliation dans son bureau. Avec Dimitri, qui a six ans et demi, il est tout petit, ses parents et l'instituteur Marcel le chien. Et voilà comment il se dépatouille des accusations du petit garçon. Écoutez, moi vous savez comment je suis avec les gosses. Je les prends sur les genoux. C'est surtout de l'affection, pas plus. Des attouchements, des choses comme ça. J'ai jamais eu ça dans ma classe. De l'affection. Mais vous vous foutez de ma gueule ? C'est quoi que vous appelez de l'affection ? Ben je les ai juste pris sur les genoux, je vous dis. Écoute Marcel. T'arrêtes avec ça. Hein ? Tu prends plus les petits sur tes genoux. Ok ? C'est fini ça. Et voilà. L'incident est clos. Circulé. Il n'y a plus rien à voir. Et quelques mois plus tard, ça recommence. Allô ? Oui bonjour. C'est madame Kenney. Je suis la maman de Julie qui est dans la classe de monsieur le chien. Oui madame Kenney. Que se passe-t-il ? Écoutez, Julie m'a dit qu'elle avait reçu une fessée déculottée de la part de son maître. On ne trouve pas ça normal. Dans quelles circonstances madame Kenney ? Parce que soi-disant elle avait mal travaillé. Il lui a donné devant toute la classe. Elle est rentrée à la maison le soir. Elle est descendue du car en larmes. Et là, la directrice a un éclair de lucidité. Elle prévient l'inspecteur, son inspecteur pédagogique. Et l'inspecteur envoie une psychologue scolaire dans la classe de monsieur le chien. Pas longtemps. Une matinée. Elle rencontre les deux enfants qui ont porté des accusations contre leur maître, Julie et Dimitri. Et elle leur fait faire de petits dessins. Et voilà sa conclusion. Les deux enfants sont sans doute perturbés par des problèmes familiaux. Et oui, la maman de Julie est en instance de divorce. C'est pour ça que Julie accuse l'instituteur. Et la mère de Julie accepte cette explication. C'est de sa faute. Elle n'avait qu'à pas divorcer. Une chose importante. Elle ne sait pas que Dimitri s'est plaint lui aussi. Et les parents de Dimitri ne savent rien de la fessée qu'une nue. L'année scolaire se termine sans aucun autre incident, en tout cas signalé. Et pendant cinq ans, plus rien. Peut-être finalement que Marcel le chien a retenu la leçon. Mais pas sans rumeur. Ça cause à Cormé. Et là, il faut que je vous présente quelqu'un qui est un peu le héros de cette histoire. Il s'appelle Jean-Yves Sandré. Et il n'est pas de là. Il n'est pas là depuis longtemps. Il est de passage. C'est un intello, un écrivain et sa femme aussi. Sa femme, c'est la romancière Marine Diaye. Disons qu'ils ont tous les deux un regard neuf sur ce village et ses petits secrets. Et un jour au café, en 2001, Jean-Yves entend dire. Oh bah il y en a un. Qui devait être en prison, hein ? Il demande qui ? On lui répond l'instituteur, Marcel le chien. À partir de ce moment-là, il aurait pu, comme tous les autres, passer à autre chose. Mais ça n'est pas dans sa nature. Au contraire, il se lance dans une petite enquête. Et pour commencer, ils sont de ses propres enfants, passés par le cours préparatoire de monsieur le chien. Ils n'ont rien de particulier à raconter. Et ensuite, ils se mettent à faire le tour du village, maison par maison. Et là, ils découvrent les plaintes de 1996 et la manière dont l'éducation nationale a géré ça. Et surtout qu'après, ça a continué. Ça a continué. Anaïs, Elodie, quand j'étais sur ses genoux, il avait souvent la braguette ouverte et je devais le toucher. La première chose que je faisais en sortant de la classe, c'était de me laver les mains. Voilà ce que lui dit Anaïs. Alors voilà ce qu'il fait, lui. De sa propre initiative, le 6 février 2001, à 8h pile, il va se garer devant l'école. Et à 8h45, il voit arriver monsieur le chien. Monsieur le chien ? Bonjour monsieur le chien. Je voudrais vous parler. Ça ne vous embête pas si on va se parler dans ma voiture ? Pas d'accord ? Je vous suis, monsieur Sandré. Il monte dans la voiture. Jean-Yves Sandré laisse passer un long silence. Et d'un coup, il balance. Monsieur le chien ? Les petites filles ? C'est fini ? Vous voyez de quoi je veux parler ? Sur le fauteuil passager, l'autre ne dit rien. Mais il change de couleur. Et l'agent Yves lui fait la liste de toutes les victimes qu'il a identifiées. Alors maintenant monsieur le chien, je vous le dis. Tout ça, c'est fini. Je vous emmène à la gendarmerie et je vous dénonce comme pédophiles. S'il vous reste un peu de dignité, vous n'allez rien tenter, n'est-ce pas ? Rien. D'accord. On y va. Sur la route, Marcel le chien est blême. Est-ce que les parents sont au courant ? Vous les avez prévenus ? On dirait un petit garçon pris la main dans la boîte de bonbons. Ils arrivent à la gendarmerie. Ils se gardent. Descendez. À l'accueil, il y a deux gendarmes. Bonjour messieurs. Voilà, je vous amène un pédophile multirécidiviste. Moi, j'ai violé personne. Je vous avais demandé d'être digne. Les gendarmes appellent tout de suite leur adjudant, qui arrive titubant l'air de sortir de l'apéro. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour monsieur. Je vous emmène monsieur le chien, qui est instituteur à l'école primaire en cours préparatoire. Il pratique des attouchements sexuels sur ses élèves pendant la classe. Oh mais vous n'auriez pas dû l'emmener. Qu'est-ce que je vais en faire, moi ? Vous en faites ce que vous voulez. Pourvu qu'il ne rejoigne pas sa classe, d'accord ? Et là, vous n'allez pas le croire. Les gendarmes interrogent Marcel le chien pendant 12 heures d'affilée. Et le soir, ils le laissent rentrer chez lui. Peinard ! C'est sacrément risqué, parce qu'il peut s'enfuir. Il peut se suicider. Il peut faire disparaître des preuves. Mais le dossier est confié à la brigade de recherche d'Evreux. Et le lendemain, le chien est finalement placé en garde à vue. Pendant ce temps, Jean-Yves et sa femme ont battu le rappel des victimes. Sept familles viennent porter plainte à la gendarmerie. Et les gendarmes perquisitionnent chez lui. Ils ne trouvent rien. Et ensuite, son interrogatoire commence. Et pendant des heures, il ne lâche rien. Vous ne parlez pas, vous n'avez rien à dire. Alors pourquoi est-ce que vous avez suivi M. Sandré jusqu'ici, à la gendarmerie ? Je suis venu par curiosité. On le colle dans une cellule pour la nuit. Et le lendemain matin à 8 heures, ça recommence. Et là, il capitule. Bon, j'ai réfléchi, c'est vrai. J'ai pu pratiquer des attouchements sur certains élèves. Vous pourriez me dire précisément quels gestes, M. le chien, et sur quels enfants ? C'est pas facile. Bon. J'ai caressé le sexe de la petite Anaïs, de Mélissa, et aussi d'Élodie. Quand ? Ben, pendant la classe. Sur mes genoux, quand j'étais assis derrière mon bureau. Vous ressentiez du plaisir, M. le chien ? C'est pas... Je pense pas. Enfin, peut-être que si, puisque je l'ai fait. Peut-être que je faisais ça aussi pour donner du plaisir à l'enfant. Un peu plus tard, il reconnaît s'être fait pratiquer une fellation, une fois. Et il finit par dire... Je regrette. Je regrette le mal que j'ai pu faire. Les gendarmes l'emmènent dans sa classe, à l'école, menottés. On ne trouve rien, à part dans le tiroir de son bureau, un long morceau de pâte à modeler en forme de sexe masculin. Vous pouvez m'expliquer quel est cet objet, monsieur ? Oh ben, j'ai jamais vu ça, moi. Ça doit être un petit garçon qui a fait ça. Le soir même, Marcel le chien est mis en examen et écroué à la maison d'arrêt d'Evreux. Mais lors de son premier interrogatoire chez le juge, dans les jours qui suivent, il fait marche arrière. Il revient sur ses aveux. N'empêche que douze nouvelles plaintes sont enregistrées. On recense maintenant dix-neuf victimes. Mais il y en aura d'autres. Et à Cormeille, c'est simple. Tous les enfants nés entre 1983 et 2001 ont eu Marcel le chien comme instituteur de cours préparatoires. Tous ! Alors forcément, les parents interrogent leurs enfants. Dis-moi, Sophie, il n'est rien arrivé dans la classe de monsieur le chien ? Non. Non, papa n'aimait rien arrivé. Mais parfois, c'est le contraire. La petite Laura dit à son père. Monsieur le chien, il me prenait sur ses genoux. Il me faisait toucher son zizi. Il me touchait la nénette souvent. C'est sûr ce que tu dis, ma chérie ? Laura, il ne faut pas rigoler avec ça. C'est grave ce que tu dis. T'es certaine ? Et là, Laura fond en larmes et les parents s'en veulent. Il faut dire que Marcel le chien est un ami du père. Combien de fois la gamine, le matin, ne voulait pas aller à l'école. Il l'a forcé. Il prenait ça pour un caprice. Et là, maintenant, ils comprennent. Et la mère l'accompagne à la gendarmerie. Bonjour madame. Madame, on va donc entendre Laura. Et comme elle est mineure, vous allez rester à ses côtés. Peut-être qu'à un moment, si nécessaire, on vous demandera de sortir. Mais au départ, c'est bien que vous soyez à ses côtés. D'accord ? Et une plainte de plus. Il y aura aussi Candice qui vient raconter que 7 ans plus tôt, elle a vu M. le chien coucher sur une élève. Le procureur se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et là, il décide d'entendre tous les enfants scolarisés depuis 1983. Tous ! Les gendarmes ont compté en 13 années. 240 enfants se sont succédés dans la classe de M. le chien. Les plus âgés ont aujourd'hui dans les 16 ans. Les plus jeunes, 6 ans. Pour recueillir leurs témoignages, il est décidé de créer une cellule spéciale que le procureur baptise Mineur 27. Et il réunit tous les parents au théâtre de Cormeille pour leur expliquer comment ça va se passer. Contrairement à ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant, nous allons les interroger seuls. Les gendarmes qui mèneront les interrogatoires ont été formés à l'écoute des enfants. Ils poseront des questions assez larges. Il n'y aura pas de prise de note, il n'y aura pas de procès verbal. Tout sera filmé par une caméra discrète que les enfants ne verront pas. Mais vous, vous pourrez suivre cet interrogatoire de vos enfants sur un écran. L'avantage de ce système, c'est que vos enfants n'auront plus à témoigner par la suite. Notamment dans la perspective d'un procès. Et si on ne souhaite pas que les enfants témoignent ? Je suis désolé. Il n'y aura pas d'exception. Tous les enfants seront auditionnés. Et il a bien raison, le procureur. Parce que beaucoup d'enfants, qui n'avaient rien osé dire à leurs parents, se libèrent devant les gendarmes. Et à la fin des auditions, on compte, tenez-vous bien, 38 plaintes. 38 plaintes. 35 pour des attouchements. Et 3 pour ce qui ressemble à des viols. Le petit Baptiste, par exemple, raconte que le morceau de pâte à mode les bleus, le maître le lui a introduit dans les fesses. Et ça, c'est un viol. Je ne vais pas lire, bien entendu, la totalité des accusations qui sont portées par ces gamins, mais en voici tout de même quelques-unes. Pour avoir des bons points, je devais toucher le zizi du maître. Il a mis ma main sur son pénis, il était mou, et après, ça gonflait. Monsieur le chien m'a demandé de toucher son sexe pendant la récréation. Et le juge ressort aussi les signalements de 1996. Vous vous souvenez ? Dimitri et Julie. On ne les avait pas crues. La directrice s'était contentée de demander à Marcel le chien de ne pas recommencer, de ne plus prendre des enfants sur ses genoux. Et une psychologue avait estimé que Julie mentait à cause du divorce de ses parents. Et bien, cinq ans plus tard, la directrice et l'inspecteur qui avaient géré ces signalements, qui est pourtant à la retraite, sont mis en examen tous les deux. Assez vite, ils sont blanchis. Parce que la loi, en 1996, n'obligeait pas l'encadrement à signaler à la justice ce genre de dérapage. Ça a changé depuis. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. L'instruction a duré trois ans. À la fin, on compte 44 plaintes, dont trois plaintes pour viol. Et maintenant, il est temps de juger Marcel le chien. Dont on découvre qu'il sera défendu gratuitement. Oui, monsieur. Par la Fédération Autonome de Solidarité. C'est un organisme qui défend les enseignants à la seule condition qu'ils se disent innocents. Quand vous savez qu'un bon avocat dans un dossier aussi complexe peut coûter jusqu'à 100 000 euros. Le procès de Marcel le chien est programmé pour novembre 2004, devant les assises d'Evreux. Normalement, il doit avoir lieu à huit clos, puisque la totalité des victimes sont mineures. C'est l'usage. La veille, le chien envoie une lettre à la presse, qu'il fait lire par la femme de son avocat au cours d'une conférence de presse. Dans mon esprit, je sais que je n'ai rien fait de mal. J'en suis absolument sûr. Je suis innocent des faits dont on m'accuse. Il dit aussi dans cette lettre qu'il ne veut pas d'un procès à huit clos. Car, dit-il, les enfants mentent. Ils mentent ? Les parents sont furieux. Alors, ils changent leur fusil d'épaule et ils demandent à leur tour un procès public. Au fond, ils n'ont rien à cacher. Ils n'ont pas honte. Ce procès doit durer trois semaines. Quatre avocats vont défendre les enfants. Et deux avocats vont défendre Marcel le chien. Et l'heure de rien, ça n'est pas un procès gagné d'avance. Il n'y a pas de preuve formelle. Il y a juste la parole des enfants et les dessins qu'ils ont réalisés. La cour ! Les petites victimes sont là, serrées les unes contre les autres, sur les bancs des partis civils. Les plus vieux ont 30 ans aujourd'hui, ce sont de jeunes adultes. Les plus jeunes ont 10 ans et sont encore enfants. Dans son box, Marcel le chien évite leur regard. La petite Anaïs est la première à témoigner. Elle tient la barre à deux mains. Elle raconte en le regardant, droit dans les yeux. Et puis c'est Laura. Et puis Baptiste. Et puis un à un, tous les autres. Et tous disent la même chose. Tous racontent les mêmes scènes, les mêmes attouchements, aux mêmes endroits, dans les mêmes circonstances. Et lui, est-ce qu'il est plombé par ses témoignages accablants ? Eh ben non ! La plupart du temps, il regarde ses chaussures. Et quand on lui demande de réagir au témoignage, il dit Il mente, monsieur le président ! Élodie accuse Marcel le chien de l'avoir forcé à une fellation, ce qui revient à l'accusé de viol. C'est l'accusation la plus grave. Elle s'est promis de ne pas craquer. Mais quand elle arrive devant la barre, elle éclate en sanglots. Elle a du mal, beaucoup de mal. Elle dit à Marcel le chien, sans oser le regarder. Vous avez vu ce que vous avez fait ? C'est pas juste ! C'est pas juste ! Et là, Marcel le chien bondit. Tu mens ! À travers les témoignages, on commence à comprendre comment fonctionnait Marcel le chien, l'instituteur du cours préparatoire. En classe, il était dur. Très dur. Très exigeant. Ses élèves racontent des punitions, des sévices. Il leur faisait peur. Et donc, les élèves avaient envie d'être son chouchou. Envie d'être sur ses genoux. Et être son chouchou, ça passait par les tripotages. À un moment donné, évidemment, on fait témoigner la directrice. Elle parle pendant plus de deux heures. Les avocats des enfants la secouent comme un prunier. Elle n'est pas accusée, mais au moins, on voudrait qu'elle exprime un regret. Mais non. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. J'ai fait mon travail. Voilà tout. On fait aussi venir l'inspecteur, qui a 72 ans aujourd'hui, qui est à la retraite, et qui n'a aucun état d'âme. Les accusations dont j'ai été saisi en 1996 me sont apparues très farfelues. Enfin, monsieur, les parents, à l'époque, se sont plaints que monsieur le chien mettait sa main dans l'entrecuisse des enfants. Vous trouvez ça farfelu ? Vous avez trouvé ça normal ? Oh, vous savez, c'était un geste fortuit. Et puis, en Afrique, c'est comme ça que les mamans tiennent leurs enfants par l'entrecuisse. Monsieur, selon vous, qu'auraient dû faire les parents à l'époque ? Ben, je ne sais pas. Retirer les enfants de l'école ? Pourquoi n'y a-t-il rien dans son dossier à l'éducation nationale, sur les accusations qui ont été portées à l'époque, en 1996 ? Vous n'avez pas fait de rapport. Ben, je ne voulais pas porter atteinte à l'honneur de cet homme, voilà tout. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez été formé à la prise en charge des problèmes de pédophilie ? Oh, ben, vous savez, à l'époque, quand moi, j'ai passé mes diplômes, la pédophilie, ça n'avait pas été inventé. On fait aussi témoigner un expert psychologue qui a examiné Marcel Le Chien. Si vous voulez, il s'est créé deux mondes. Un monde public et un monde privé. Et je dirais qu'il est dans la dénégation de ce qui se passe dans son monde privé. À l'extérieur, c'est un homme lisse. À l'intérieur, c'est un pervers. Je dois dire que ce type de personnalité qui n'admet pas être malade est en général assez peu accessible aux soins. Vous comprenez ? Le seul remède me semble être la mise à l'écart. Parce qu'il y a un risque, hein. Il y a un risque de réitération ou de récidive, si vous voulez. La fin du procès approche. Et on ne voit pas bien comment, malgré ses dénégations, Marcel Le Chien peut sauver sa peau. Et pourtant, il va essayer. Arrive le moment des plaidoiries. L'avocat général plaide en premier. Il réclame 15 années de réclusion criminelle. Pour le défendre, Marcel Le Chien a enrôlé deux avocats. Il les a enfermés dans son système de défense. Il est innocent. Et donc, les avocats ne peuvent rien plaider d'autre que l'acquittement. Je vous mets en garde contre une erreur judiciaire. Vous le savez, les enfants ont un monde fantastique et imaginaire, très développé. Souvenez-vous de l'affaire d'Outreau. Les enfants ont menti à Outreau. Ou plutôt, leur imagination les a fait mentir. Ils ne mentaient pas consciemment, bien sûr. Il y a des leçons à tirer du procès d'Outreau. Terrible stratégie de défense. Car les témoignages des enfants, les uns derrière les autres, ont convaincu tout le monde que Marcel Le Chien était coupable. Tout le monde. Ces avocats auraient pu plaider les circonstances atténuantes, les pulsions qu'on ne peut pas contrôler, l'éducation nationale, qui n'a pas fait son travail. Eh bien non. Le Chien leur a demandé de plaider l'acquittement. C'est une aberration. Il va le payer très cher. Au moment du verdict, tous les anciens élèves de Marcel Le Chien s'entassent aux trois premiers rangs de la salle d'audience, juste en face de lui, serrés les uns contre les autres. « Monsieur Le Chien, la cour vous condamne à 15 ans de réclusion criminelle. Vous pouvez emmener le condamné, l'audience est suspendue. » Dans le box, Le Chien ne réagit pas. Il fait savoir par ses avocats qu'il va faire appel et puis finalement, il renonce à faire appel. Après le procès, six nouvelles plaintes sont déposées, provenant toutes d'anciens élèves. Et un nouveau procès a lieu en mai 2013 qui le condamne à cinq années de prison qui viennent se confondre avec le premier verdict. À cette heure-ci, Marcel Le Chien a purgé sa peine. Et il est libre. Européens, on de la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'hallucinante affaire Marcel Le Chien du nom de cet instituteur de cours préparatoire de l'école de Cormeil en Normandie qui, pendant des années, en toute impunité, a tripoté, parfois même violé, près de 40 de ses élèves jusqu'à ce qu'en 2001, un parent d'élève décide de le livrer à la gendarmerie et il a été condamné en 2004 à 15 années de réclusion criminelle. Pour le débrief de cette histoire, je suis avec la journaliste Ondine Milot. Vous étiez, Ondine, à l'époque à Libération. Vous avez couvert toute cette affaire et réalisé en 2002 un documentaire sur ce dossier pour Arte, un film qui s'appelle Cormeil, l'enfance tue. J'en reviens à ce village parce qu'au fond, sur cette période pendant laquelle Cormeil fait l'autruche, on entend deux choses. On entend des parents qui nous disent mais on n'était pas au courant mais on entend aussi des parents qui nous disent oui mais il y avait une rumeur. Alors quelle est la réalité ? On était ou on n'était pas. Écoutez, moi quand j'ai enquêté là-bas, j'ai navigué en fait entre deux clans et effectivement ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Sachant que ceux qui savaient ils ne le disent pas comme ça. Il faut travailler et c'est pour ça que j'ai eu envie de retourner et un an plus tard j'y ai passé des mois et des mois pour avoir un peu cette parole qui se libère un petit peu. Ceux qui ne savaient pas, c'est facile de le dire évidemment. Ceux qui se doutaient et qui en fait parfois c'était même bien plus que des doutes. Ça a été compliqué. Ben non, évidemment on ne va pas se vanter de ça. À part des personnes un peu inconscientes j'en ai trouvé un ou deux mais globalement donc c'est en comprenant en fait par les enfants par les enfants victimes qu'ils avaient bien parlé à leurs parents et que ces parents s'étaient quand même bien ouverts à leurs amis etc. que je finissais par comprendre qu'effectivement une partie du village savait il y a eu même des gens qui alertaient leurs amis en disant puisqu'il y avait deux classes de CP1 en disant demande à ce que ton fils ou ta fille ne soit pas avec le chien. Donc ça fait un village qui va se séparer en deux clans qui va avoir du mal à revivre ensemble. On peut signaler que la directrice elle-même a retiré sa fille de la classe de Marcel Le Chien. Oui tout à fait en cours d'année et la directrice comme vous le savez a alerté enfin elle a directé tout le coup les témoignages elle en avait reçu. L'apport de Jean-Yves Sandré là-dedans on sent vraiment alors ça c'est intéressant parce que ça va bien au-delà de cette histoire mais on dit toujours que les gens qui viennent d'ailleurs viennent fichent le bordel dans les villages en vérité il apporte un oeil nouveau sur ce village qui est refermé sur ses secrets. Lui il n'a pas d'amis il n'est pas amis avec l'instituteur il n'a pas de passé il n'est pas là depuis longtemps il n'y a pas de connivence il est extérieur à tout ça. Oui et puis c'est un libre-penseur aussi parce qu'il a quand même des amis dans le village et c'est d'ailleurs un ami qui lui parle et qui lui dit pour sa fille donc des gens il est proche de certaines personnes qui ne font rien et pour autant lui c'est l'inverse de sa façon d'être et de sa façon il ne se pose même pas la question il se demande juste s'il attend une journée ou deux pour réunir plus de témoignages ce qu'il fait finalement ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'étayer auprès des gendarmes le pourquoi de sa venue avec l'instituteur mais oui il n'est pas lié mais si vous voulez je pense que quel que soit l'endroit où Jean-Yves Sandrette peut se trouver même s'il est lié il a juste une façon de voir les choses différentes il n'y a pas de fatalité oui mais il y en a d'autres enfin je veux dire il n'y a pas de fatalité au fait qu'on ne dénonce pas parce qu'on connaît ou parce qu'on est dans un petit village fort heureusement aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être un écrivain et de venir d'ailleurs pour pouvoir faire quelque chose quand on est témoin ou avisé d'agression sur des enfants pas faux alors quelque chose sur lequel peut-être moi je n'ai pas assez insisté mais dont vous pouvez sans doute témoigner c'est que en fait pendant la totalité de cette enquête et même jusqu'au procès vous allez me dire si ça continue après le procès mais le village est un peu coupé en deux alors ce ne sont pas deux parts égales il y a plus de gens qui pensent que le chien est pédophile que de gens qui pensent qu'il est innocent mais enfin il y a quand même plein de gens qui pensent qu'il est innocent oui alors moi j'en ai ils avaient quand même du mal à le dire comme ça mais effectivement c'est assez il reste une défense de l'institution quelque chose d'assez corporatiste moi je me souviens de quelque chose qui m'avait choquée au procès c'est une jeune victime qui va voir une ancienne maîtresse et qui lui dit merci d'être là pour nous soutenir et la maîtresse lui dit non non je ne suis pas là pour vous soutenir je suis là pour soutenir la directrice et on se dit waouh dans le déni il faut aller loin quand même pour en être là mais effectivement il y a des personnes pour qui le déni est essentiel pour qui n'absolument nié la violence nié sa proximité est essentiel et ils ne viendront jamais admettre c'est vrai c'est quand même dingue que Marcel Le Chien ait été défendu gratuitement par cet organisme la Fédération Autonome de Solidarité qui par principe défend tous les enseignants gratos oui ce qui est surtout dingue je suis complètement d'accord avec vous c'est qu'ils nous les défendent mais ils leur disent on ne vous défend que si vous êtes innocent donc on voit ils les poussent ils le poussent dans le déni oui c'est terrible quand vous vous rendez compte que le système de défense des enseignants mis en cause et de les obliger à nier vous voyez bien qu'effectivement on ne va pas vers le progrès avec un tel système ils leur disent clairement on vous défend que si vous êtes innocent donc Marcel Le Chien c'est quand même quelqu'un qui avait avoué au départ et qui va se rétracter et en plus de ça son avocat c'est l'ancien avocat de la directrice donc c'est sûr qu'il ne va pas non plus du coup expliquer que la protection de sa hiérarchie l'a encouragé à continuer ce qui de fait est évident dans cette histoire mais il ne va pas le faire puisqu'il est défendu par celui qui défendait aussi la directrice donc c'est tout un système qui empêche d'avancer alors on a en tête évidemment l'avis du psychologue qui dit qu'il peut récidiver or il est libre Marcel Le Chien aujourd'hui est-ce qu'il a un souvi à votre connaissance ? je ne sais pas du tout de vrai normalement s'il a bénéficié d'une libération conditionnelle elle a pu être étendue un petit peu au-delà de la durée de sa peine on a un système qui quand il fonctionne là-dessus fonctionne un peu près bien et donc peut-être qu'il a un suivi en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il doit avoir une interdiction de fréquenter des enfants d'y être confronté ça me semble absolument impossible on le souhaite mais je vous avoue que je n'ai pas les éléments je n'ai pas rien qui était sur la libération de Marcel Le Chien merci Ondine merci Ondine Milot d'avoir accepté cette conversation tant d'années après sur cette affaire Marcel Le Chien des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.